Deux mètres sur trois, le siège de la Rochelle est arrivé ce matin dans l'atelier de restauration. Un tableau du XVIIe siècle, fortement endommagé par l'extinction de l'incendie de l'automne de ville. Regarde ici, tu vois un peu ? Il y a eu une traction, on a eu vraiment une rupture de la couche picturale. Ruissellement, coulure, fissuration, voici les stigmates de l'eau sur la toile. La restauratrice a recensé toutes les altérations de la peinture. La couche picturale est abîmée. L'altération la plus importante, c'est le rétrécissement de la toile lié à l'humidité. Donc le support a rétréci, ce qui explique tous les soulèvements de peinture que vous voyez qui se présentent de manière verticale. Donc la peinture n'ayant plus suffisamment de place est montée en toit et a provoqué ces ruptures de la couche picturale et donc des soulèvements de peinture. C'est-à-dire que la peinture n'adhère plus au support. Donc c'est très fragilisé. Mais il faudra six mois, peut-être plus, pour penser les plaies de ce tableau. Donc nous avons conçu ce bâti qui est un bâti extensible. C'est-à-dire que nous allons pouvoir, avec des petits coulisseaux, comme ça, avec une petite vis, venir déplacer cette bande de toile qui elle-même va être fixée sur la peinture, sur les quatre côtés. Et donc on va lentement tirer, 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 pour récupérer la matière. Et au fur et à mesure que l'on va tendre, la toile va lentement s'agrandir pour laisser la place à la peinture. Et à ce moment-là, on pourra réappliquer la peinture et la coller. 1628, le siège de La Rochelle. Cette fresque a surtout une valeur historique. Le tableau trônait dans la salle des échevins de l'hôtel de ville, comme ce portrait d'Henri IV et une trentaine d'autres tableaux qui seront restaurés dans cet atelier.